Les trois derniers épisodes de LOL, qui rissort, ont été diffusés vendredi 17 mars 2023 sur Amazon Prime. Les internautes ont ainsi pu découvrir les quelques offensives lancées par Paul Mirabelle. Il a notamment proposé un jeu que Leïla Bechti ne comprend toujours pas. En ce moment, l'actualité en France nous fait bien défaut et peut peser lourdement sur le moral. En guise de réconfort, Amazon Prime a sorti sa troisième saison de LOL, qui rissort. Présenté par Philippe Lachaud, cette dernière édition garantit la dose maximale de fou rire. Il faut dire que la production a misé sur un casting incroyable. Après s'être donné la réplique dans la flamme, Jonathan Cohen, Leïla Bechti, Laura Felpin ou encore Pierre Ninet étaient au rendez-vous. Restés enfermés pendant plusieurs heures, leur mission était la suivante, ne jamais rire. Véritable exercice alors que les participants doivent tout donner pour faire craquer leurs camarades. Pierre Ninet et Leïla Bechti ont fait partie des deux candidats de cette troisième édition à avoir tout tenté. Les internautes retiendront sans surprise la parodie d'Elvis Presley avec un peine immense, réalisé par la comédienne, ou encore l'interprétation de Thomas Pesquet avec un énorme aquarium sur la tête de Pierre Ninet. Un jeu pas ouf vendredi 17 mars 2023, les trois derniers épisodes de la saison ont été diffusés sur la plateforme de streaming. Pour cette dernière partie, Paul Mirabelle, qui était resté discret, a tenté quelques offensives. Il a d'ailleurs proposé un jeu qui n'a pas fait l'unanimité auprès de ses camarades. En gros quelqu'un dit un mot. Suite à la dernière syllabe de ce mot, tu dois faire un autre mot et ainsi de suite. Celui qui oublie ou répète un mot a perdu, explique l'humoriste dans un extrait diffusé sur son compte Instagram. Si y est-il un genre de dans ma valise, ajoutait-il avant que Géraldine Nakache précise que le jeu n'est pas ouf. Pas stimulant, le jeu proposé par Paul Mirabelle a surtout provoqué l'incompréhension des participants. Autour de la table, Léola Bechti semble dubitative. Quelques temps après le tournage, le jeu du jeune homme ne semble pas plus clair pour la comédienne. Sur Instagram, elle reprenait l'extrait partagé par le finaliste et commentait ceci, voire, même encore aujourd'hui je n'ai toujours pas compris le jeu mon polo, si est-il normal ? Par pure honnêteté, il faut l'avouer, personne n'a compris les règles du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501